bonsoir bienvenue sur ce premier webinaire du château vaudou alors c'est le premier on fait des petits tests techniques là est ce que vous nous entendez bien en régie est ce que on m'entend est ce qu'on peut me faire un signe bon alors on n'a pas encore de retour sur le son j'espère que vous nous entendez en tout cas on a on a fait au mieux pour brancher aujourd'hui le matériel je me présente je adeline beck administratrice du château vaudou depuis sept ans désormais et pour ce soir je serai aussi la voix off qui commente et qui anime la discussion je serai aussi d'ailleurs votre porte voix si vous avez des questions à poser aux intervenants n'hésitez pas à les rédiger sur le facebook live et comme j'ai un écran devant les yeux je pourrais poser les questions pour vous la conférence de ce soir elle va durer environ une heure on aura ensuite un temps de questions sachez que comme c'est une des premières en virtuel si cela vous a plu nous développerons d'autres thématiques et nous développons d'ailleurs actuellement aussi un programme de podcast donc n'hésitez pas à faire un tour sur notre site si vous souhaitez en savoir plus alors la conférence elle s'inscrit dans le cadre de notre exposition temporaire magie religieuse et pouvoir sorcier entre alsace et afrique de l'ouest la visite du musée actuellement elle n'est pas possible ça fait plus de 130 jours que nous sommes fermés cependant si vous souhaitez à visiter cette exposition de manière virtuelle encore une fois il est possible de vous rendre sur notre site internet et elle a été développée vous allez sur l'onglet musée exposition passée puis vous pourrez découvrir cette exposition alors l'exposition en soi magie religieuse et pouvoir sorcier elle traite des croyances et des représentations de l'invisible en présentant plus de 100 objets de magie alsacienne et africaine et elle questionne le rôle de la magie et des pouvoirs sorciers qui sont au coeur de nombreuses civilisations elle interroge les raisons pour lesquelles on va contacter un guérisseur un devin vaudou une rebouteuse et elle étudie aussi les ingrédients les rituels et les pratiques qui existent autour de la magie alors ce soir la conférence elle s'inscrit dans la continuité de ce sujet et elle propose d'offrir un éclairage sur les différentes cultures thérapeutiques malgré de grandes divergences entre les pratiques de soins issues de multiples traditions culturelles et cultuelles existe-t-il une part universelle dans la recherche d'une vie optimale et heureuse nous souhaitons porter un regard sur les apports curatifs dans la pratique cultuelle vaudou et sur ses résonances congruences et différences avec des pratiques psychothérapeutiques contemporaines pour cela bien entendu nous sommes entourés de deux intervenants passionnés et passionnants j'ai nommé marc rochette et jean ivane et zo alors marc rochette bonsoir tu es formé à la gestalt thérapie à l'anthropologie tu reçois en consultation psychothérapeutique dans ton cabinet à strasbourg et parallèlement tu enseignes et poursuit des recherches sur les différentes approches cultuelles du psychisme de la conscience et des liens familiaux à l'université de strasbourg jean-yves anezo collabore activement depuis six ans au château vaudou de strasbourg en tant que guide conférencier et commissaire d'exposition il se définit comme autodidacte passionné et des recherches ethno botanique ton conduit particulièrement en terre adja au bénin et tu es l'auteur d'un livre qui traite des utilisations magico liturgique du vaudou qui apparaît prochainement chez l'armattan alors maintenant que les présentations sont faites nous allons pouvoir commencer j'en profite au passage pour remercier chaleureusement clément qui nous a aidé pour la mise en place technique de la conférence ainsi que anna carolina qui est en régie alors marc jean-yves avant toute chose puisque nous allons parler de la maladie pourriez vous en introduction dans vos champs respectifs faire un bref rappel des manifestations de la maladie au sens large et à quelle cause elles peuvent être raccordées je peux prendre la parole puisque tu me tend le micro merci merci adeline oui peut peut-être avant de répondre directement à ta question adeline j'aimerais faire juste un petit point sur ce que sont et d'où viennent très rapidement les psychothérapies ce qu'on appelle aujourd'hui les psychothérapies humanistes et dont la gestalt thérapie que je pratique est une une émanation alors ce sont des des thérapies qui se sont qui ont qui ont des sources et comment bien sûr tout un passé sur lequel j'ai pas pas m'étant mais 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 elle se développe pleinement en occident et principalement aux états unis à partir des années 60 sur la côte ouest des états unis et j'aime un peu les présenter comme ça parce que c'est c'est un moment déjà ce lieu la côte ouest des états unis c'est un peu l'extrême occident c'est à dire que c'est les limites de l'occident et c'est là que l'occident a rencontré aussi beaucoup de choses qui ne sont pas occidentales on pense à l'orient l'extrême orient mais pas seulement il ya eu toute une fécondation entre des pratiques thérapeutiques qui venaient d'occident des thérapeutes qui était d'abord des psychiatres des médecins ou des psychologues des gens passionnés et qui ont rencontré autre chose et ça a donné naissance à quelque chose de nouveau et et pour amener le rappeler le contexte très brièvement c'était aussi une période où se développait de façon exponentielle en occident toute une industrie pharmaceutique et et qui faisait qui développait ces produits pour traiter la souffrance psychique alors si vous êtes féru de musique peut-être vous connaissez la chanson des rolling stone mother little helper c'est un hit des années 60 et c'était quoi mother little helper le petit coup de main pour maman le petit coup de main pour maman c'est quoi c'était du valium en fait et c'est et les stones ont fait les rolling stone ont fait une chanson là dessus parce que il y avait aux états unis dans les années 60 des publicités à la télé qui incitait les mères de familles américaines à prendre du valium parce que la vie qu'elle menait ne leur convenait plus parce que elles étaient déprimées n'arrivaient plus là je cite la chanson des stones à faire à manger pour leurs enfants et pour le mari qui était parti travailler donc elles demandaient du valium à leur médecin voilà c'était comme ça que ça se passait donc il ya aussi voilà quel était le contexte et justement ce sont des thérapies qui sont dites humanistes et qui vont partir de l'intérêt de la personne qui rentre en thérapie et qui vont trouver une voie pour lui pouvoir maximaliser son son bien-être dans son environnement voilà c'est ils vont poser les bases d'une thérapie qui prend en compte un aspect jeu et j'y reviendrai peut-être plus tard un aspect multiple de la personnalité c'est à dire que pas seulement un consommateur de l'industrie pharmaceutique une personne qui a des émotions qui a un corps qui a des pensées qui a des besoins et qui est dans un environnement et tout ça va être pris en compte pour l'intégrer dans une pratique thérapeutique au service du client du patient voilà c'est rapidement pour poser poser le cadre mais après je peux être peut-être que j'enlève si tu vois je voudrais définir un certain nombre de choses voilà d'abord on va parler de maladie dans ton domaine de maladie psychique mental moi j'aimerais revenir sur le le la définition de l'affliction puis peut-être aussi sur le support religieux que la religion entre guillemets la pensée religieuse va pouvoir apporter dans le cadre de ce qui me concerne enfin de ce que je connais mieux c'est à dire le renou et c'est cette cette pensée religieuse qui va être le la colonne vertébrale en fait de ce que l'on va voir ensuite sur l'administration du romaine sur la la sur l'appréhension de l'affliction et sur son son sa prise en compte globale dans le la pensée africaine en en termes général d'ailleurs plus particulièrement évidemment à penser vos nous ce qui nous ce qui va préoccuper les personnes les gens c'est le le fait que l'affliction dérange c'est le dérangement tiens d'ailleurs que ce soit une une affliction d'ordre psychique psychologique ou mental maintenant comme on veut et ont une une affliction qui va être d'ordre physiologique quoi qu'il arrive qu'est ce qu'est ce que cette ce dérangement va impliquer des troubles dans la vie quotidienne dans dans ce que l'on appellera nous dans la pensée vodou le monde visible alors d'où ça vient ça vient d'un déséquilibre alors donc on va l'expliquer comme ça sur le plan religieux ça ça vient d'un déséquilibre qui se produit parce que on a dans notre vie quotidienne dans ce monde visible pas fait ce qu'il fallait pour rendre apaisé la relation avec le monde invisible qui va se composer qui va être le monde de la nature le monde de tes ancêtres le monde des vodou donc à partir de là il va falloir évidemment s'en préoccuper s'en préoccuper parce que si on ne fait rien ce groupe ne fait rien ce déséquilibre cette cette disharmonie elle va elle va s'étendre au groupe elle va avoir des influences sur le comportement de tout le monde voilà et donc on verra tout à l'heure je vais pas anticiper le truc on verra un peu comment comment ça se se passe en tout cas voilà on a une cause qu'on va appeler magico spirituel dans l'esprit qui va toucher une personne donc l'esprit d'une personne mais qui va être désorienté si je puis dire dans le monde visible excusez-moi dans le monde visible le l'esprit global de cet esprit global qui qui est l'esprit du monde en fait un esprit de l'univers et le cosmos dans lequel les humains sont attachés on attache on a parlé de sorcellerie tout à l'heure dans notre exposition et très brièvement pour finir on a parlé de on parle de sorcellerie dans la pensée traditionnelle africaine je parle bien de penser traditionnelle africaine on parle de sorcellerie aussi mais cette sorcellerie est arrivée avec les blancs il faut bien le dire elle est arrivée avec et notamment avec les et avec la croyance dans le diable satan donc on va plus tôt et je veux en venir là pour reparler de ce désordre de ce de cette disharmonie qui est attachée dans le monde chrétien par exemple au diable qui dans la religion vodou est attachée à ce que là à la grande force que l'on appelle la c'est qui est une force qui est le pouvoir en fait qui est une force qui est liée typiquement au cosmos et qui a dans son en son sein les deux puissances que sont la puissance qui génère le chaos et la puissance qui génère l'harmonie voilà le propos ça va être plutôt penché vers la force pouvoir qui amène l'harmonie dans le monde oui justement pour poursuivre et puis pour répondre à la question initiale je trouve ça très intéressant l'apport que tu viens de faire jean-yves comme ça me fait penser comme comme disait quelqu'un qui n'était pas ni un psychothérapeute qui n'était pas non plus un spécialiste des religions non occidentales mais qui était un philosophe logicien wittgenstein il disait qu'est ce que c'est que la magie la magie c'est la recherche de la cause parce que quand on cherche une cause il ya toujours encore une cause il ya une cause de la cause c'est c'est quelque chose de sans fin donc qui est ce qui détermine la cause c'est une personne d'autorité et alors pour les maladies en occident on appelle ça c'est la psychopathologie c'est 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 le diagnostic faire le diagnostic alors le diagnostic il est fait par qui par des médecins des psychiatres des prêtres vaudou éventuellement ou des chamanes comme on dit aujourd'hui mais le psychothérapeute lui son son job c'est pas de faire un diagnostic c'est comment c'est ça l'une des grandes différences il est là il est là pour accompagner pour accompagner et ça me fait penser et justement parce que un diagnostic catégorise les choses c'est à dire que un diagnostic définit le malade et comme disait l'un des fondateurs essentiels de la gestal thérapie fritz perth qui était un gros provocateur il disait écoutez quand il a découvert quand il a fondé avec d'autres cette méthode qui était la sienne et qui s'en servait auprès de bourgeois il disait écoutez cette méthode elle est tellement bien qu'elle doit pas être réservée uniquement aux malades voilà c'était donc voilà mais en fait c'était une provocation c'est parce que déjà c'était refusé le statut d'aller faire de classifier les gens les mettre dans une case et leur attribuer en fait tout ça tout est doit être inscrit dans un processus le thérapeute est là pour accompagner pour accompagner son client dans un processus qu'il va lui-même enclencher la recherche du diagnostic le faire un diagnostic n'appartient pas proprement aux psychothérapies et je reprendrai une citation d'un contemporain justement de wittgenstein et de freud dans la vienne des des de la fin du siècle du 19e siècle il disait c'est quoi la plus grande carl krauss qui était lui aussi un provocateur mais très fertile il disait qu'il est la plus grande maladie du siècle et ben c'est le diagnostic et je pense que ça fait encore écho deux siècles plus tard peut-être aujourd'hui voilà donc le parallèle peut-être avec les sociétés de la licelle que tu évoquais c'est que c'est le thérapeute est là pour permettre le travail sur soi mais pas pour établir à priori un diagnostic lui il a une vision bien sûr de ce qui est en jeu mais en aucun cas il est à bien aussi mais d'accord ce qui me ce qui me frappe un peu dans ce que tu dis en fait et je rebondis toujours dans mon monde monde tout c'est que dans le processus de diagnostic tu parles on a on en arrive un très vite à une maladie physique infuron que je pars l'ariole relancé mais on va plus loin c'est qu'on ne se contentera pas l'intervention des vodou l'intervention divine est toujours importante parce que c'est elle qui va confirmer mais qui va aussi chercher la cause par exemple et même bon alors après lorsque le lorsque on sait pas trop ce qui se passe on va faire appel au vodou finalement celui qui va par l'intermédiaire pardon par l'intermédiaire c'est dieu en fait par l'intermédiaire de ce dialogue parlera peut-être avec la domination qui vont élaborer à la fois les causes et le et le et le remède c'est à dire que le oui il ya le il ya le il ya le vodou le vodou le vodou en dernier ressort éventuellement il ya la famille aussi tenter mais à toujours appel à la puissance magique que l'on ne lit pas d'ailleurs avec donc voilà ce que je vais dire c'est que dans nos deux mondes oui délégué en quelque sorte de diagnostic à quelque chose à quelqu'un là donc c'est pas sa fonction principale oui mais c'est vrai que il ya une congruence dans le fait que tu parlais de désordre tout à l'heure et la notion de désordre est extrêmement et intéressante et fertile parce que c'est quoi un désordre un désordre c'est à la fois j'en pleurerai un gros mot mais c'est à la fois une catastrophe cosmologique c'est à dire que toutes les représentations de la personne qui qui vient trouble et qui est dans ce désordre n'est plus aligné avec moi avec ses croyances les plus profondes mais parce et mais de fait qu'elle n'est plus aligné avec ça alors est ce que c'en est la cause ou pas en tout cas on en constate les effets c'est ce qu'on appelle ce qu'aristote appelé la cause efficiente c'est c'est avec les effets qu'on peut déterminer les causes donc voilà et c'est le problème c'est que il n'est plus aligné avec cette cette cosmologie qui est la sienne donc ses représentations ses valeurs mais il n'est plus aligné aussi avec ses relations personnelles il ne peut plus entrer en contact de façon fluide et normale avec ses contemporains voilà avec les autres et et avec lui même il est perdu lui même c'est ce que les anthropologues du 19e siècle appelaient le péril de l'âme c'est ce qui constatait dans les sociétés non occidentales mais on sait bien aujourd'hui que le péril de l'âme est quelque chose d'universellement partagé nous expliquer qui est le praticien comment et par qui s'effectue le processus de diagnostic quelle est la relation qui se met en place entre le patient et le thérapeute et quelle fonction lui accorde ton réellement tu veux que j'en parle je t'en prie vas-y vas-y je t'en prie je te sens je te sens bien là vas-y t'es chaud vas-y je me suis réveillé donc oui moi je vois le thérapeute entre guillemets aussi parce que difficile dans dans le cadre de la prise en charge du d'un désordre d'une affliction là avec la 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 Mais en tout cas, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a, que le thérapeute, on va mettre des guillemets, on va en mettre partout, mais non, c'est un metteur en scène. Tout ce que j'ai vu là. Pour l'emmener voir, pour y trouver une solution. Alors là, il faut qu'il soit d'accord. Donc il y a un drame, il y a un metteur en scène qui va mettre le drame en scène, un ou plusieurs metteurs en scène, un ou plusieurs acteurs. Et puis, le soigné, qui lui est l'acteur principal du drame, on va essayer de le remettre, je veux dire, dans le sortir de ce drame. Il faut aussi aller de nouveau retrouver cette relation avec l'autre, avec les autres, harmonieuse. Mais pas seulement avec les vivants. Également avec les forces de la nature, avec les ancêtres, puisque la notion d'ancêtre est très importante, fondamentale, dans le cadre de notre religion. Oui, c'est ce qu'on disait. Je ne te coupe pas la... Non, non, non. Non, non. Mais comment... Oui, c'est cette notion de s'accorder à cette cosmogonie qu'on évoquait tout à l'heure. Et écoute, ce que tu dis fait résonance. Cette notion de scène, alors je mettrais souvent, quand on pense scène, on pense acteur et on pense quelque chose d'artificiel. Sauf que dans un cadre thérapeutique, dans une psychothérapie, une gestalithérapie, évidemment, l'authenticité est une valeur fondamentale. Et le thérapeute est là dans son authenticité. Et justement, mais c'est vrai qu'il y a un cadre qui est privilégié, qui est séparé, qui est un peu hors du monde et qui est réparateur, parce qu'il est hors du monde. Donc, c'est pour ça que le mot scène peut être intéressant. C'est un cadre à part. Et ce qui fait l'efficience du thérapeute, c'est justement la relation thérapeutique. C'est une relation qui, en elle-même, fait du bien. C'est un art de la relation. Et ça, je crois que c'est vrai ici. C'est vrai là-bas. C'est une relation qui doit être de qualité. Et parce qu'elle est de qualité, elle est soignante. Voilà, c'est ça. Vous en avez parlé, vous en avez préparé une autre... Attends, excuse-moi, je préfère. Et justement, je voulais dire un mot. Et justement, le thérapeute, ce qui va faire sa spécificité, c'est sa posture de thérapeute. Ce n'est pas juste une autorité, l'autorité du diagnostic, de celui qui va dire qui vous êtes. Non, ça, c'est à vous. Mais c'est au contraire sa posture, sa présence, la bienveillance de son écoute et de sa disponibilité pour que son client, qui vient le voir, qui rentre en thérapie, puisse se déployer, puisse vivre ses émotions, exprimer son vécu émotionnel, exprimer ce que tu qualifiais pour son désordre, son affliction. Il peut non seulement permettre son expression par sa présence et aussi permettre, en quelque sorte, de le contenir en même temps. Pourquoi ? Pas pour le laisser s'exprimer, mais le contenir pour que la personne qui rentre en thérapie ait une vision de ce qui l'afflige et ait un regard distancié. Parce que le thérapeute, il est dans une relation horizontale. C'est un égal de son client. Ils sont dans une relation. Il sait des choses en plus, il a fait une formation, mais surtout, il est passé par là. C'est-à-dire que le client vient parce qu'il a une affliction, il est dans un état A, et qu'est-ce qu'il veut ? C'est aller dans un état B. Et cet état B, c'est quoi ? C'est un état de bien-être qui a disparu. Et pour ça, le thérapeute peut lui renvoyer des reflets sur le travail, sur les expériences qu'il est en train de vivre et sur le chemin qu'il est en train d'accomplir pour ça. Voilà. Donc c'est cette notion de présence, de posture thérapeutique qui est, à mon sens, centrale dans la gestion de thérapie que je pratique et dans les psychothérapies dites humanistes. Il y a une grosse différence quand même entre la pratique, puisque là, on a une personne qui... Si on prend l'exemple du devin, on a beaucoup d'eau, qui pratique cette élimination du phare, qui interroge phare, on va avoir là quelqu'un qui est un vecteur de communication entre l'humain et le monde spirituel, le monde des vodou. Et donc, ça nécessite évidemment fondamentalement un consensus de croyance. C'est d'ailleurs, on voit, ceux qui s'y essayent sans avoir ce consensus de croyance, les difficultés qu'ils ont à marcher dans le truc. Donc on voit bien qu'il y a une nécessité de consensus de croyance. Et puis, il ne faut absolument pas que le soigné doute. Donc, il y a une préparation aussi spirituelle au soin, dans cette mise en scène. Et alors, tout à l'heure, comment on fait penser à la mise en scène, évidemment, à l'espace dans lequel va être jouée la pièce. Et cet espace, c'est un espace sacré que l'on va sacraliser, puisque les autres, on ne peut pas avoir d'intrusion dans cet espace sacré qui permettrait de modifier le drame. Mais, bien sûr, bien sûr. Mais cette... Est-ce que là, on pourrait avoir une... Mais bien évidemment, je te remercie, ce que tu dis est essentiel à toute efficience d'un travail thérapeutique. C'est l'aspect sanctuarisé, sanctifié du lieu, déjà, de la thérapie. Alors, en Occident, dans les psychothérapies, c'est déjà garantir une confidentialité absolue du cadre thérapeutique. C'est-à-dire, et dans le monde dans lequel nous vivons, où il y a des technologies de plus en plus pointues pour faire intrusion dans notre intimité, qui permettent ou qui nous incitent à livrer notre intimité, etc. Et des fois, pour des choses qui peuvent être à des fins qui ne sont pas toujours bienveillantes. J'emploie un euphémisme. Bon, tout le monde voit à quoi je fais allusion, je pense. Ce cadre-là est d'autant plus important. C'est-à-dire qu'il est non seulement garanti, la parole et les actes sont protégés. Dans ce cadre, c'est un cadre protecteur et qui est bien sûr régi par un code, par une éthique, une éthique humaniste. Et l'intérêt supérieur de la personne qui rentre en thérapie, du client, est la boussole du thérapeute. Et ça, et tout le cadre, va dans ce sens-là, dans ce but-là, dans son intérêt supérieur, pour que lui puisse aller vers ce qu'il veut, le but qu'il veut atteindre, sortir de cet état d'affliction. Et c'est vrai que la notion de sacralité, moi, me convient. Oui, parce que c'est tellement rare aujourd'hui qu'il faut le souligner. Il y a peu d'espace qui, dans notre société, permet de cela. Et je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais. Évidemment, aujourd'hui, en Occident, on ne peut pas avoir de communautés, tout le monde ne partage pas les mêmes croyances. Mais justement, l'intérêt est de pouvoir dire quelles sont ces croyances, où est-ce qu'on peut le dire vraiment aujourd'hui, sans se juger soi-même, quand on parle d'autosensure, etc. Dans un cadre thérapeutique, c'est essentiel de le dire. Et le thérapeute n'est pas pour vous juger. Il n'a peut-être pas du tout les mêmes que les vôtres, mais en tout cas, il vous permet de les déployer. Et de se reconnecter à ça, observer déjà quelles sont mes croyances, qu'est-ce qui fonde ma vie, c'est déjà un moment... C'est déjà reconnaître qu'il y a une nécessité à croire. Non ? Je laisse la question ouverte. Non, non, mais très bien. Oui ? Tu voulais... Tu voulais... Oui, vas-y. Vous avez parlé des croyances, de l'espace, etc. Mais en soi, Marc, dans la pratique, qui est la tienne ? Et Jean-Yves, dans ce que tu peux nous rapporter des pratiques propres à la pensée vodou, quels sont, en quelques mots, en fait, les remèdes qui sont utilisés, les usages mis en œuvre dans le cadre de la théorie... de la thérapie, pardon, plus précisément. Les questions, c'est les remèdes. Alors, je veux bien dire un mot sur la notion de remède. Alors, remède, ça a deux acceptations dans le sens commun. C'est d'abord un remède, quelque chose de matériel qu'on prend pour aller mieux. Je parlais du Valium tout à l'heure, donc les psychothérapies, en tout cas celles que je pratique, ne donnent pas de remède s'il y a besoin. Les clients sont envoyés vers des médecins ou des gens qui sont prescripteurs de ça. Mais il y a aussi le remède, qu'est-ce qui permet d'aller mieux ? Il y a la notion un peu de truc. Et ça renvoie, ça me fait penser à cette notion grecque qui est le pharmakon. Dans notre tradition, et je pense que c'est très important, dans notre tradition thérapeutique en Occident, cette notion grecque de pharmakon qui a donné pharmacie, médicaments, etc., a une double acceptation. Parce que le pharmakon, c'est à la fois ce qui vous permet d'aller mieux, ce qui vous guérit, mais ça peut être aussi le poison. Ça veut dire les deux choses. Et je crois que ce qui est très intéressant, justement, dans le cadre psychothérapeutique, et c'est moi qui fais le lien, après, chacun est libre d'avoir son imaginaire, en tout cas, le mien me donne cette appétence, c'est-à-dire que il est considéré, il est admis que ce qui vous a blessé ou ce qui vous blesse peut être la source de votre déploiement, de votre bien-être. à partir de votre blessure, à partir de votre affliction, une fois que vous la reconnaissez, vous pouvez, là, en quelque sorte, la métaboliser, la réensemencer ou ensemencer à partir de ça pour la dépasser. Il y a un instant qui est presque dialectique, c'est un dépassement de l'affliction. Mais d'abord, il faut une reconnaissance de cela. Donc, c'est un petit peu, donc tu parlais de Revet, ça me faisait penser à cette idée de pharmacon et comme quoi nos fragilités, nos blessures permettent, c'est sur cette... vont pouvoir permettre de les dépasser et de s'épanouir. En quelque sorte, c'est vous êtes votre meilleur médicament. Le médicament, il est en nous. Et c'est à chaque personne de trouver son médicament. son médicament. Jusque là, on parlait de Romaine. Je suis de la métaphore, mais là, je te laisse peut-être nous dire ce qu'il en est de façon très précise dans le vaudou. C'est clair que sur le traitement des maladies d'affliction psychiatrie, psychologique, etc., je n'ai pas de parler, clairement. D'autre part, je voudrais remettre un peu les choses à plat. Il est vrai aussi que la vraie science, la vraie pratique des soins, elle est au village. Elle est là-bas. Donc, moi, ce que je peux relater, c'est la relation de l'observateur avec son détachement et peut-être aussi avec ses erreurs. Donc, je le laisse en train d'être pour qu'on puisse me pardonner si jamais il y a des erreurs dans mon approche. sur le plan du remède pour évidemment, j'ai un peu regardé ce qui se passait notamment avec l'utilisation des plantes et de leur magie qui n'est pas toujours d'ailleurs magique puisque on a un peu catégorisé un petit peu les différentes utilisations et les différents remèdes. sur le traitement de la maladie mentale on l'a traité à la manière occidentale en Afrique comme ailleurs maintenant mais je pense qu'elle a été dans la tradition vue différemment sans pouvoir donner plus de précisions là-dessus. Par contre sur le remède la relation entre la magie et le remède oui là effectivement peut-être nous avons parlé je vous ai parlé de cette force qu'on appelle la B qui est un peu très qui peut se rapporter au manat à Téjay l'anthropologue du Pacifique Sud qui est en moi mais bon vas-y je suis désolé non non vas-y tu me diras si je ne suis pas spécialiste du manat mais bon je te regarde parce qu'effectivement il y a une petite lumière Fiji bon enfin il y a il y a cette les remèdes qui vont faire appel ils vont avoir recours à cette magie ils vont avoir recours à ce pouvoir il y a les remèdes qui n'auront pas du tout recours à ce pouvoir qu'on va utiliser pour leur propre pour leur propre qualité voilà pour leurs résultats en fait et puis il y a tous les remèdes qui vont être prophylactiques et qui vont alors là pour le coup faire vraiment appel au vodou je pense notamment à l'eau du vodou au bain que l'on aura à faire avec l'eau du vodou etc et alors je voulais également je ne sais pas si c'est le moment mais en tout cas je voulais également parler de la parole parce que elle est à mon sens tout après ce que j'ai pu observer en tout cas l'un des moteurs fondamentaux du remède dans l'acte thérapeutique du vodou puisque on va avoir on va s'adresser et par la parole et par le corps à la divinité ou aux divinités aux ancêtres également donc cette parole elle a un rôle qui est qui est très important qui va être premier évidemment au pouvoir de l'accès et puis il y a la médecine occidentale qui va venir en plus en plus maintenant dans toute la partie qui vient aussi en secours tu viens de dire de la problématique de la maladie je note que excuse-moi ce que je note c'est tu considères le remède comme tout un processus un ensemble pas seulement quelque chose de physique qu'on administre mais la façon dont on l'administre la parole qui l'accompagne et éventuellement les recours à d'autres comment il y a toute une pratique de soins extrêmement complexe et comment mais c'est et c'est et c'est c'est vrai que en psycho en gestal thérapie par exemple le le but du travail thérapeutique dans ce cadre sanctuarisé dont j'évoquais c'est que la personne qui y rentre puisse faire de nouvelles expériences qu'elle puisse être au contact avec son ressenti ses émotions ce que ça lui fait dans son corps dans ses pensées et c'est qu'elle mette en marche ça pourquoi parce que dans ce cadre privilégié dans ce cadre un petit peu hors du monde aussi elle va pouvoir faire des expériences qui vont l'amener à quoi à des nouvelles à de nouvelles croyances elle va pouvoir lâcher des croyances anciennes qu'elle avait et qui étaient cause de souffrance par exemple je ne sais pas quelqu'un qui qui va vous dire que sa plus grande valeur dans la vie c'est quoi c'est la liberté et quand vous discutez avec lui il est malheureux parce qu'il se baisse toujours en jouant au tennis et alors que il fait ça pour se défouler parce qu'en fait il travaille dans une boîte américaine hyper hiérarchisée ou hyper fliquée où il y a beaucoup de contrôle etc alors là il y a quand même un hiatus et peut-être que son corps lui dit quand il veut défouler non il y a quelque chose qui coince donc voilà c'est peut-être que dans le cadre thérapeutique il va pouvoir observer ça et trouver comment sortir de cette contradiction qui 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 l'afflige voilà je voulais juste faire une petite remarque par rapport à la sacrisation du lieu et puis la relation qui peut être entretenue dans le cadre de ta pratique et les observations que j'ai pu faire en tout cas il peut très bien ne pas y avoir de relation unique entre le soigné et le soignant et bien souvent la famille par exemple va entrer en quelque sorte dans cette va être entrée dans la mise en scène dans ce drame qui est qui est joué et on va lui demander d'être actrice de du soin donc ça c'est très fort quand même oui c'est le propre à toutes les thérapeutiques dans les sociétés traditionnelles où il y a la valeur famille tellement forte on ne peut pas se soigner contre le cosmos et contre sa famille qui fait partie du cosmos ça va mieux avec le micro mesdames Anna je suis désolé et quelle est la place et l'importance du rituel et de la ritualisation dans le processus de soins en quoi est-ce que le rituel peut contribuer à rendre la cure efficace c'est le retour du manard merci j'aimerais je te le fais pas dire d'accord cette question me fait penser quel est le but du rite d'un rite ou d'un rituel le but d'un rite ou d'un rituel il y a un anthropologue qui a travaillé longtemps là-dessus c'est la vie le but c'est la vie c'est de ramener à la vie c'est ce qu'en anglais on appelle ça life giving c'est le don de vie c'est que l'abondance soit là tous les rituels quel que soit le rituel ils doivent promouvoir la vie c'est à dire qu'on passe à un état A où il y a moins de vie et on va à un état B où il y a plus de vie bientôt c'est Pâques qu'est-ce que c'est Pâques bon d'accord c'est la résurrection mais c'est la vie qui redémarre voilà et c'est pas pour rien que c'est à peu près au printemps aussi ok donc voilà c'est et donc le but du rituel c'est ça et ritualiser c'est sanctifier une expérience dans les sociétés traditionnelles justement si elles ont développé si elles sont aussi et souvent ça apparaissait comme ça aux occidentaux arc-boutés au rituel à leur tradition c'est parce que justement il y avait une conception que pour qu'une expérience se passe bien il fallait qu'elle franchisse certaines étapes on ne vient pas un homme juste comme ça parce qu'un jour on a des poils qui poussent et ça y est on a un homme et on vous donne éventuellement une carte d'électeur vous allez travailler il y a des choses à faire pour accompagner ça afin que vous puissiez intégrer ce changement l'intégrer pleinement vivre pleinement ce nouvel état le recevoir et éventuellement après le quitter et cette observation cette observation du rituel ça va parfois même ça va jusqu'à jouer la mort pour mieux revivre oui bien sûr mais comment mais mais juste ce qui est intéressant c'est par exemple en en gestalt thérapie l'une des choses très importantes c'est c'est l'observation de ce qu'on appelle le cycle de contact comment on observe en tant que thérapeute comment chaque personne qui vient nous voir entre en contact vit pleinement une expérience et sort de cette expérience c'est une forme de c'est assez proche d'une observation d'une ritualisation comment quand vous rentrez dans un nouveau lieu comment vous vous présentez etc comment vous en sortez et comment vous en tirez le bénéfice qu'est-ce que ça vous apporte comment vous intégrer l'expérience que vous venez de vivre pourquoi pour en vivre d'autres parce que si elles sont mal vécues ça vous empêche d'aller ailleurs et donc de quoi de croître de continuer donc voilà il y a une congruence en cette cette volonté de sanctifier un petit peu l'expérience de le contact l'approche d'autrui l'approche des expériences qu'on a en train de faire et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important dans en tout cas en gestalt thérapie mais si tu veux dire quelque chose sur la ritualisation dans le douce oui mais en fait on est tous d'abord le rituel il est quel que soit l'endroit où on vit le rituel il est omniprésent tu disais le rituel c'est la vie oui le rituel est dans la vie je dirais même il est indispensable à la vie on ne peut pas on ne peut pas vivre sans rituel enfin il me semble après les rituels sont conditionnés c'est à dire qu'à un moment donné en fonction d'un système de croyance d'une manière de d'envisager le monde on va opérer un certain nombre de rituels qui vont justement mettre la vie en le mot m'échappe mais va faire en sorte que cette vie soit oui exacerbée on va rejouer aussi dans le rituel on rejoue la vie on la rejoue telle qu'elle pourrait être donc et telle qu'elle devrait peut-être être ou telle qu'on aimerait qu'elle soit dans dans les la 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 tradition mais je je pense que ça n'est pas propre à la tradition africaine du voudou il y a clairement le le besoin de de se retrouver en harmonie avec les autres dans le rituel c'est-à-dire que le rituel va aussi imposer un certain nombre de choses il n'est pas libre oui mais alors pour revenir sur le soin ça veut dire que il va installer aussi un certain nombre de conditions et peut-être que oui alors moi je suis un petit peu je pense que le rituel au sens large ok le rituel qui va s'approprier en quelque sorte le soin il a forcément à un moment donné consciemment ou inconsciemment des intentions et que oui ça peut être ça peut être bon ça peut être bien les rituels peuvent être bon et être nécessaire à la guérison mais je mettrais un petit mais quand même il est bon d'y faire attention il est bon de d'être vraiment et en toute conscience certain des intentions non je crois que là tu parles pour moi de deux choses qui sont qui sont différentes qui se ressemblent mais qui sont comme pour le pharmacon il y a il y a il y a le bon et le mauvais pharmacon il y a le bon et le mauvais chasseur ça on le connait mais et le mauvais rituel c'est quoi c'est ce qui s'appelle la routine c'est ce qui vient de l'extérieur c'est ce qui vient de l'extérieur ce qui est imposé et un rituel peut devenir une routine s'il n'est plus vécu avec s'il ne met pas en branle tout un processus créatif dans chaque personne qui le vit et et donc c'est et c'est vrai que je fais à titre personnel le rapprochement entre tout ce que j'ai lu sur les par exemple sur les initiations dans les sociétés traditionnelles contrairement à ce qu'on peut penser elles sont toutes différentes pour chaque personne qui rentre dedans même si alors quand les anthropologues notaient alors oui ils ont fait comme ça mais ils notent que les grandes lignes d'initiation ils ignoraient à peu près tout des fois ils ignoraient même la langue des gens qu'ils rencontraient et dont ils retranscrivaient les rites et comment mais on sait aujourd'hui qu'à chaque fois elle était adaptée à chaque personne c'est-à-dire qu'elle se elle était calquée sur un processus qui était d'autonomisation de la personne donc voilà c'est-à-dire que donc l'efficience et en ça se rejoint même si une thérapie ne sera jamais un rituel mais l'observation de la maximalisation de l'expérience comment je vis une expérience comment comment j'en tire les bienfaits comment je peux en tirer toute l'énergie nécessaire à mon bien-être ça c'est des choses qui rentrent en congruence avec ce qui peut être les buts des rituels voilà ce que je peux dire sur la ritualisation ça peut être un très grand débat donc je ne veux pas trop oui oui on est dans la pratique traditionnelle du vaudou africain nous faisons l'écho au musée vaudou du rôle des objets contenant des charmes que nous exposons et l'extrême créativité de leurs auteurs pourrais-tu Marc nous expliquer ce qu'apporte selon toi le processus de création dans la thérapie c'est une très belle question merci c'est une très très belle question je pense que déjà une thérapie c'est en tout cas une gestal thérapie une psychothérapie humaniste c'est un processus c'est mettre en branle un processus créatif qui est propre à chacun c'est à dire que c'est pas une méthode qui s'applique c'est évidemment il y a des choses mais dans cette relation c'est que la personne qui rentre dedans puisse avoir accès à son propre potentiel créatif alors souvent des fois c'est je lis ou j'entends que l'art fait du bien etc évidemment mais quand on connaît un peu l'histoire de l'art et de la création on sait aussi que l'art ne fait pas que du bien et on connaît tous des artistes qui ont toujours été malheureux qui ont rendu tout le monde malheureux et qu'on fait de l'art etc c'est pas l'art en soi qui fait du bien c'est le processus qui amène l'art qui amène l'art dans sa vie et c'est pas c'est pas tel ou tel art etc chacun possède un art en lui qu'il doit développer et c'est ça l'émergence de la personne l'autonomisation de la personne dans son processus créatif comme disait je crois que c'est de ce psy qui disait la beauté sauvera le monde mais oui parce qu'elle peut sauver chacun mais il y a une beauté pour chacun et ça ce qu'on dit autonome c'est avoir sa propre loi c'est que chacun possède sa loi de création et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de civilisations en Inde par exemple l'ordre sociocosmique tout l'ordre du cosmos l'ordre du monde s'appelle le dharma mais on reconnait que chaque individu chaque individu pas seulement ceux qui sont prêt mais aussi la personne qui va tisser celle qui va être l'amoureur quel que soit l'endroit où on se trouve dans le monde dans l'univers on peut développer son sva dharma c'est à dire que la vraie loi c'est celle c'est notre cosmologie c'est notre univers c'est sa propre création qui fait le monde voilà ça c'est un enseignement qu'on retrouve dans certaines sociétés traditionnelles parce que je ne les connais pas tous donc je ne vais pas parler pour toutes mais et qui à mon sens est au coeur de la visée en tout cas de la geste de la thérapie et des psychothérapies dites humanistes c'est que chaque personne et l'aspect esthétique justement c'est que ça c'est de l'esthétique esthétique ça veut dire quoi ça veut dire que ça s'oppose au tétique alors c'est un peu technique mais c'est des thèses c'est la logique c'est l'esthétique c'est ce qui se passe par le cerveau droit c'est l'intuition c'est beau ah mais ça c'est beau je me sens bien ça me plaît ça c'est super et les enfants comprennent ça et on ne peut pas quantifier le beau alors bon bien sûr les enfants des fois pour jouer ils peuvent demander ils disent par exemple à leur maman mais combien tu m'aimes ça c'est une provocation évidemment ils le savent et d'ailleurs quand ils veulent évoquer leur amour ils disent je t'aime jusqu'au ciel le ciel je sais qu'il y a peut-être certaines personnes qui s'amusent à le quantifier mais bon mais je pense pas c'est infini alors le ciel il peut avoir une couleur et c'est là que vient l'esthétique c'est là que vient le qualitatif c'est du qualitatif c'est cette recherche là qui est au coeur du processus créatif de la thérapie voilà c'est je te laisse dire un mot sur la question des objets on est en femme ouais c'est super c'est super non ben si c'est bien c'est une bonne chose moi ce que je voulais dire c'est que les objets en fait pour moi ils sont ils sont il y en a quelques-uns ils sont vraiment et ça c'est d'une très très grande richesse que l'on que l'on peut constater dans cette religion cette spiritualité qui est la spiritualité vodou elles sont d'une grande richesse parce que ils sont d'une grande richesse parce que ils sont l'expression à l'état pur pour moi en tout cas j'ai vraiment un avis là-dessus assez personnel mais pour moi c'est l'expression à l'état pur parce que c'est un petit peu comme des mots qui ont une signification très particulière très subjective qui vont être transmissibles à l'émotion transmissibles mais pas seulement à l'émotion aussi qui vont être traduisibles et ça je trouve que tous ces objets avec leur puissance est-ce que c'est leur magie est-ce que leur magie elle est là elle est peut-être là justement elle est peut-être là dans cette possibilité qu'ils ont même dans notre espace profane qui est le musée de transmettre une émotion et de la peut-être aussi de la traduire et lorsque on les voit faire on peut y avoir un petit peu participé quand on le fait ou quand on les voit faire on a cette on est vraiment dans l'expression puisque tout entre en jeu le corps il suffit de voir comment est fabriqué un beau par exemple un charme qu'on va ficeler il y a une gestuelle il y a une gestuelle il y a donc le corps entre en jeu mais également les mots la parole on va parler on va on va faire les incantations on va chanter même parfois on va danser on va avoir cette cette gestuelle donc c'est un un moyen de communication d'expression totale bien sûr non mais c'est j'espère en tout cas que c'est c'est un point de vue qui se défend enfin qui est un point de vue d'un passionné sans doute mais que l'on comprendra et que bon les visiteurs qui auront qui viendront nous voir le sentiront et puis peut-être aussi que ça donnera envie aux gens que ça donne envie aux gens d'aller voir ce qui se passe là-bas dans ces pays concernés par le monde donc il y a cette expression totale par la scantion par le geste par la comme des mots comme des poèmes et tu parlais d'esthétique alors il y en a franchement ils sont moches oui ça c'est le résultat c'est très subjectif voilà c'est ça c'est l'expression de subjectivité et parce que c'est la passion il y a peut-être une esthétique du moche aussi finalement peut-être qu'il y a cette façon de voir ils sont dans leur expression plastique peut-être qu'ils sont moches pour toi mais en tout cas ils ont une expression oui je crois que c'est au-delà d'un jugement de valeur est-ce que c'est beau ou pas beau cette religion du beau peut être extrêmement mortifère parce que s'il y a du beau il y a du moche et qu'est-ce qui est beau qu'est-ce qui est moche voilà c'est peut-être nécessaire voilà et comment mais justement c'est il y a derrière cette idée de processus créatif et d'expression de la beauté la beauté c'est-à-dire du cosmos propre à chacun c'est-à-dire que chaque personne en quelque sorte est un univers un microcosmos et c'est bon alors je sais pas je pense à ça peut-être parce qu'on approche de Pâques mais si on prend c'est-à-dire que la proposition c'est qu'il y ait une personne qui devient à travers un processus thérapeutique un processus donc créatif la personne se crée elle-même c'est-à-dire qu'elle va s'aligner sur ce que sont ses valeurs ce qu'est son cosmos ce qui lui plaît quelle est sa beauté et parce qu'elle aura cet axe parce que c'est un axe c'est comme l'axe fondamental c'est comme la colonne vertébrale elle pourra quoi ? se déployer de façon horizontale c'est un peu comme une croix parce qu'elle a cet axe parce qu'elle est dans ses valeurs dans l'expression de soi elle peut aller vers autrui elle peut développer ses relations voilà et c'est ça l'aspect curatif c'est ça l'important voilà l'important c'est ça et ça va ensemble c'est parce que je peux le faire que je peux être dans mon axe on peut le mettre dans les deux sens allez d'accord voilà et en ça on parlait de ritualisation tout à l'heure c'est le rituel ou un travail thérapeutique peut amener des expériences qu'il faut prendre conscience de ça qu'il faut prendre conscience de cette j'allais dire nécessité j'aime pas trop le mot il n'y en a pas d'autre qui me vient à l'esprit tout de suite mais de cette de cette exigence pour soi de de s'accorder avec ses valeurs de se relier avec ses valeurs pour être en contact avec son environnement avec autrui avec ses proches de façon quand on parle des autres nous aussi on va parler alors des autres vivants des autres humains mais pas seulement l'autre ça va être aussi l'arbre ça va être bien sûr l'animal ça va être ça va être son espace de vie en fait en général et tous les éléments qu'il compose mais je crois que ce qu'on appelle aujourd'hui la conscience de l'anthropocène c'est un concept qui est beaucoup développé en anthropologie et pas seulement c'est ça aussi c'est reconnaître qu'à quel point ce qu'on appelle la nature est essentiel à notre épanouissement et la nature c'est aussi notre environnement c'est ça voilà j'aurais pas osé commencer le mot mais je te remercie oui nous avons une question d'un de nos auditeurs je vais donc vous la lire c'est monsieur Olivier Rie qui précise avant de poser ma question je me permettrai d'abord de poser une définition élargie du thérapeute au sens spirituel du terme quelqu'un de responsable ou ayant une influence sur une communauté ou un groupe en élargissant de la sorte cette définition peut être peut très bien être appliquée à des personnes ne se revendiquant pas explicitement comme tel artiste chanteur responsable en entreprise responsable politique d'un état disséculaire et donc puisque d'une certaine forme de consensus semble se dégager de plus en plus quant à la relation entre une capacité à être en relation avec le divin et le culte des ancêtres commence à assurer que toutes les personnes qui ont en charge un groupe sont légitimes c'est à dire belles et bien alignées avec les pratiques ancestrales question complexe merci en tout cas si vous avez d'autres questions n'hésitez pas d'ores et déjà à les rédiger oui il y a beaucoup de choses là dedans merci pour la question je dirais avoir en charge un groupe n'est pas forcément un acte thérapeutique et faire quelque chose de bien un acte thérapeutique a quand même quelque chose de très spécifique déjà dans le cadre dans lequel il s'énonce que j'ai évoqué tout à l'heure et c'est pas pour ça que oui les gens qui sont en responsabilité bien sûr ont une influence sur les gens qu'ils côtoient et sans et sans remonter à la notion de roi thomaturge mais dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui on marque bien l'importance de quoi les dirigeants des politiques pour les soins et c'est une actualité frappante et mais bon mais on voit bien que tout le monde n'est pas d'accord avec ce qui est énoncé etc qu'il y a des dissensions des divergences voilà c'est compliqué mais et donc il y a quand même une spécificité au cadre thérapeutique qui à mon sens ne en tout cas aujourd'hui dans la société complexe qui est la nôtre qui renforce justement la nécessité de ce cadre thérapeutique précis alors dans les sociétés peut-être traditionnelles oui encore en France en Angleterre jusqu'au 16e siècle le roi pouvait soigner les écrouelles etc il y avait des rituels comme ça qui existaient encore oui c'est vrai mais on n'en est plus après c'est vrai cette question elle pose le le quel est le le rapport au vrai en fait à la à l'essence comment éviter peut-être le oui le d'aller d'aller se faire prendre en main par quelqu'un qui n'a pas la compétence ou qui n'a pas le 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 la 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 vérité traditionnelle et c'est très très préoccupant en tout cas en ce qui concerne l'Afrique tu parles dans le cas de vaudou là oui c'est très préoccupant dans le ah oui oui dans en Afrique puisque enfin on trouve quand même c'est vrai qu'il est difficile ça l'a été pour moi aussi d'ailleurs d'aller sur sur le terrain auprès de gens qui étaient des personnes vraies vraiment imprégnées de leur tradition et vivant avec parce que mais je pense que c'est pas un problème uniquement d'aujourd'hui c'est un problème qui a toujours existé charlatan il y en a partout il y en a eu partout tout le temps de tout à toutes les époques comment reconnaître le charlatan c'est ça la question aussi je pense honnêtement j'ai pas de solution très il y a il va y avoir quelque chose dont on n'a pas parlé c'est la relation à l'argent dans la relation avec le soignant soigné il y a toujours une relation à l'argent c'est peut-être cette relation à l'argent la manière dont elle se manigance la manière dont elle se présente qui va être l'indice d'une relation qui pourrait être préjudiciable et d'une relation avec un charlatan moi personnellement je suis d'une nature extrêmement méfiante donc je me fie aussi à ma petite voix intérieure à mon à mon à mon nez à mon sens de de la communication que je vais avoir avec les personnes j'ai vu des gens qui effectivement ne m'inspiraient pas du tout confiance et avec lesquels j'ai pas pu travailler parce que parce que voilà je vais m'en méfier ce que je peux dire c'est un art relationnel il n'y a pas de solution bien sûr et comme on dit il y a un thérapeute pour tout le monde c'est à dire qu'une personne avec qui on peut s'accorder l'autre une autre personne ne pourra pas s'accorder avec c'est parce que voilà c'est c'est ça une relation aussi j'ai une expérience mais ce que tu dis sur l'argent est très juste et c'est vrai que c'est un comment c'est un indice alors c'est vrai que dans un cadre de thérapie en occident ça fait partie justement du code déontologique la clarté dans la relation à l'argent c'est-à-dire c'est énoncé c'est clair etc il n'y a pas de voilà ça fait partie du cadre strict encadré dans la déontologie de la psychothérapie et comment mais il y a aussi en Afrique en tout cas et au Bénard en particulier des regroupements de tradis praticiens auxquels on peut faire confiance et des regroupements de de devins bon en ville à la périphérie des villes il faut faire attention et et puis la relation à l'argent est faussée puisque en tout cas nous blancs quand on arrive là-bas on est censé en avoir beaucoup donc évidemment que ça attire ça attire les convoitises il faut faut pas se voiler la face mais j'ai eu une j'ai eu plusieurs expériences ici au musée de gens qui m'ont appelé pour me demander des conseils soit soit en leur recommandant des plantes et des rituels magiques pour traiter des problèmes qu'ils avaient et dont ils exposaient vraiment de manière très libre au téléphone heureusement parce que c'est très gênant et donc que faire donc il a fallu que peut-être mettre fin à la conversation tout simplement mettre fin à la conversation et puis renvoyer qu'est-ce que j'ai fait mais renvoyer aussi les gens vers des des circuits plus traditionnels ici en tout cas pour ce qui est d'où la nécessité d'avoir un cadre précis et sanctuarisé pour l'énoncer justement c'est vrai qu'aujourd'hui l'époque nous invite à des innovations qui auraient pensé il y a encore quelques années qu'on pouvait faire comme on fait aujourd'hui une rencontre comme ça directement en live sur internet qui pensait qu'on pourrait faire des psychothérapies comment via une connexion internet etc peu de gens et pas moi mais c'est vrai que oui c'est possible aussi mais là il faut que le cadre encore soit soit bien posé et voilà la relation à l'argent elle va aussi je vais parler des intentions tout à l'heure par rapport au rituel j'avais en tête ça finalement ce danger des sectes ce danger des dérives ce danger d'une d'une de pratique qui ne serait pas saine il faut bien le dire donc il y a l'aspect financier il y a l'aspect faiblesse état de faiblesse conscience état de conscience de sa propre faiblesse qui doit être épaulée et donc dans sa choix je pense qu'on ne doit pas rester seule je pense que la personne choisit librement mais elle ne doit pas rester seule je vois pas très bien ce que je veux dire c'est que elle ne doit pas faire son choix toute seule qu'elle doit avoir des voilà en parler mais encore faut-il qu'elle puisse le faire encore faut-il qu'elle puisse le faire mais là c'est le cas grave ah bah oui c'est ça et puis ce que je veux dire c'est que quand une personne est faible elle est forcément elle peut ça ouvre la porte à toutes sortes les dérives bien sûr il y a une personne qui à la limite même en recherche c'est une avec tous les guillemets une pathologie qui cherche à être dominée à rentrer pour bien sûr donc en résumé par contre répondre à cette personne voilà être sous sa petite voie intérieure en même temps que d'en parler aux autres bien sûr et puis faire attention à cette relation à l'argent qui peut être avoir un milieu soutenant toujours quelque soit tu emploies un mot tu emploies une expression que je n'aurais pas osé cultiver ses amis c'est sympa on ne peut pas on fait de loin en virtuel on est là merci beaucoup donc pour l'instant on n'a plus de questions si vous avez envie de rajouter quelque chose sur le sujet qui nous réunit ce soir via le soin n'hésitez pas voir si vous si Jean-Yves tu veux présenter les objets qui nous entourent rapidement parce que c'est vrai qu'on est quand même au musée Vodou à Strasbourg oui très rapidement on a ici on est dans un environnement Yoruba donc les Yoruba c'est un peuple une civilisation je veux dire même qui est qui va occuper le Nigeria et une partie du Bénin avec trois grands trois grands royaumes au Nigeria et au Bénin et donc ces Yoruba on parlait d'esthétique tout à l'heure ont une une esthétique un sens du beau par contre qui est remarquable et notamment là dans l'expression de ce qu'on appelle les masques glédés qui sont des masques alors on parle de société secrète dans notre jargon qui sont les masques les masques glédés et qui font qui sont en relation avec les mères les mères sacrées les mères donc qui ont le pouvoir magique et voilà que l'on utilise qu'on va sortir les esprits vont sortir ces masques lors des fêtes liées à la fécondité notamment à la fois des terres et des les peuples alors ça a été des royaumes très puissants l'empire au bas a été très fort à l'arrivée des des européens il y a eu des contacts importants on peut dire qu'il en reste des vestiges remarquables de cette civilisation ils sont toujours là les yorubas ils n'ont pas disparu ils ont malgré eux ils se sont exportés aussi comment ils se sont exportés c'est ça c'est ce que j'allais dire ils ont malgré eux été esclavagés et transportés en Amérique avec une forte population dans la région de Bahia également à Haïti ce qui fait qu'on retrouve grâce à eux d'ailleurs vraiment grâce à eux des cultes vaudous au Brésil en Haïti à Cuba avec la Santeria en Louisiane également alors un peu plus dévoyé je trouve c'est mon avis personnel excusez-moi les américains en Louisiane et donc ces yorubas grâce à eux grâce à leur ferveur ont pu sauver en Amérique les cultes vaudous alors ces cultes vaudous c'est le culte des orishas puisque orisha c'est le mot yoruba qui désigne les vaudous qu'on va désigner en fond les esprits les dieux qu'on désigne par vaudous en fond et ces orishas sont vénérés par deux grands courants du culte des orishas au Brésil le candomblé et la santeria on va là santeria c'est c'est Cuba et puis on va retrouver également un puissant culte vaudou alors là pour le coup en Haïti qui est très sincretisé qui a été très sincretisé par l'apport des bantous notamment qui ont été également fortement esclavagés voilà et donc on on a ces cultes qui sont qui sont maintenant implantés fortement aux voisines comme l'on et l'on voilà c'est un de très très merveilleux vraiment merveilleux masques on a d'autres masques ici voilà ce sont des masques sacrés j'assisterai jamais assez sur sur le leur côté sacré vivant c'est à dire que là effectivement aujourd'hui quand on les voit ils sont usés dans un espace propane mais ce sont des masques qui sont toujours utilisés au Bénin notamment au Négéria et qui sont qu'il faut absolument préserver et sauver et respecter pour ce qu'ils ont de sacré et pas uniquement pour leur aspect esthétique même si les deux sont liés mais les deux sont liés voilà ça va oui non juste merci beaucoup c'est vrai que c'est magnifique justement j'aimerais dire à quel point je suis extrêmement touché de de m'exprimer dans ce lieu qui 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 présente toute cette créativité de peuple qui qui ont connu des moments d'adversité absolument incroyables tu as évoqué la traite et après la traite il y a encore eu d'autres choses et ce que justement je trouve magnifique c'est que c'est que et c'est un témoignage humain du c'est l'un des plus précieux qui soit en tout cas en ce qui me concerne puisque à travers malgré cette adversité dans cette adversité ce sont aussi des peuples qui ont développé la notion je pense je pensais à la musique et la notion de good vibration qui est propre à la musique noire américaine voilà ça a été développé par des gens qui étaient dans les conditions les pires et c'est et c'est une reconnaissance c'est un hommage à la capacité et là j'en peux à le mot curative de la joie de cette haute vibration voilà c'est comment ce processus créatif il est toujours là même dans les pires conditions il n'est pas nécessaire dans les pires conditions pour les avoir mais voilà c'est comment ça maintient justement cette verticalité qui donne qui amène à autre chose et qui demain fait que cette oppression elle disparaîtra tu vois on parle de musique je peux faire une petite parenthèse et tu parles de la musique noire américaine on peut aussi parler de la musique cubaine avec le bata le bata c'est ce tambour qui vient d'Afrique du Nigéria et le bata les rythmes du bata c'est un tambour qui est lié à une divinité la divinité du teneur et de la foudre Tiangou et ce bata il est arrivé avec les avec les les esclaves là-bas et là les rythmes du bata ont vraiment influencé toute la musique afro afro-américaine notamment la musique cubaine donc pour nous européens je pense que c'est un juste retour des choses de le dire et d'en parler et de voilà de montrer que c'est quelles que soient les situations il y a toujours possibilité d'être créatif et d'en sortir et ce que tu disais c'est par rapport à la force de ces civilisations c'est très important c'est ce qui m'impressionne vraiment beaucoup moi et qui me passionne bien sûr mais je crois que sur quoi on était un peu d'accord c'est que tout ce qui est thérapeutique est porteur d'espoir c'est et la création porte l'espoir voilà c'est ça donc il faut y croire ok c'est le mot de la fin alors merci beaucoup à tous les deux je crois que effectivement la conclusion sur le fait que la culture était essentielle était important à redire malgré que notre lieu soit fermé merci d'avoir participé tous les deux j'espère que ça vous a plu à vous devant vos écrans vous ne pouvez pas savoir à quel point on a hâte de vous retrouver en chair et en os d'ici là on essayera de continuer à mener des projets en virtuel et donc je le répète Marc Rochette est anthropologue et gestaltérapeute il a ouvert son cabinet à Strasbourg et vous pourrez retrouver Jean-Yvan Ezeau dans des visites guidées au musée à Strasbourg ou en tant que conférencier lors de nos divers événements voilà à très bientôt merci beaucoup pour votre écoute et puis espérons que nous rouvrirons bientôt à Strasbourg Merci.